Bonjour, la première nouveauté de l'IFA sur le Standard Man, un nouveau concept, une enceinte véritablement plug and play, puisque nous avons ici l'enceinte, on voit qu'il y a une prise secteur, on va en fait tout simplement, comme on le voit ici l'exemple avec la prise multiple, brancher l'enceinte au mur et s'appairer en Bluetooth directement avec sa tablette, son téléphone portable, son smartphone, ce qui va permettre par la suite, en fait, de jouer de la musique directement sur le produit et de le contrôler à distance. Alors on peut se dire, oui, c'est bizarre quand même de mettre une enceinte sur une prise multiple, mais l'idée est de simplifier, je dirais, l'utilisation audio sans fil à la maison. On va en fait utiliser la paroi murale pour, je dirais, agrandir, amplifier le son au niveau de la pièce dans laquelle on se trouve. Ce produit est disponible en version Bluetooth et également en version Airplay, sachant que la différence, en Bluetooth, on pourra diffuser d'une source à un produit, en one-to-one. En Airplay, on pourra appairer six produits simultanément et donc diffuser la musique ou tout le contenu, bien entendu, iTunes, soit dans la même pièce, soit dans des pièces différentes. La version Bluetooth sera proposée à 179 euros. La version Airplay à 199 euros, disponible à la fin du mois de septembre. Alors, autre nouveauté sur le Standardman, des enceintes portatives qui fonctionnent sur batterie rechargeable. Première enceinte, le Micro 2. Donc c'est une enceinte avec batterie qui fonctionne soit en filaire, soit en Bluetooth, qui va permettre cinq heures d'écoute en continu, qui se recharge en USB. Dans le cas où le Bluetooth est épuisé au niveau de sa capacité, on a toujours un petit câble intégré. Donc on n'a pas besoin de chercher dans son sac un câble jack-jack. On l'enroule simplement sur le produit. Et donc on le range et on l'utilise tel quel. Ça, c'est la première nouveauté. Donc, prix d'appel chez JBL à 59 euros le mois prochain. Deuxième solution, un peu plus novatrice, le Flip. Pourquoi Flip ? Parce qu'on peut l'utiliser en position horizontale ou verticale. C'est encore une station sur batterie rechargeable, une autonomie de 8 heures dessus, microphone intégré pour faire de la conversation main libre ou écouter ses messages à distance. Et une sacoche néoprène pour pouvoir l'emmener sur la plage ou dans des endroits, je dirais, un peu sales ou poussiéreux. Et c'est un produit qui sera positionné à 129 euros dès le mois prochain. Nous avons dans ma main un joli petit produit qui s'appelle BTA-10 pour Bluetooth adapter. C'est en fait un récepteur Bluetooth qui va permettre, via sa sortie analogique, de rendre compatible n'importe quel système audio disposant d'une entrée analogique, compatible Bluetooth, avec les derniers codecs APTX et AAC, diffusant sur n'importe quelle source, que ce soit de la tablette, du smartphone ou même d'autres supports informatiques. Ainsi, comme on peut le voir ici, même une ancienne chaîne des années 80 devient une chaîne multimédia, puisque même le fils, par exemple, qui a son smartphone, pourra diffuser sa musique sur la chaîne de son père, directement dans le salon. Ce produit sera disponible à la fin du mois à 59 euros. Nous avons ici la nouvelle gamme de barres de son JBL, gamme relativement agressive et très qualitative, puisque nous avons un premier modèle ici qui fonctionne en 2.0, avec des entrées numériques, optiques et analogiques. Référence SB100 positionnée à 199 euros, qui va permettre, je dirais, d'agrémenter le son d'un écran de 28 à 32 pouces, à peu près. Autre évolution vers le haut, une barre de son un peu plus large, puisqu'elle intègre deux petits caissons avec des haut-parleurs issus de nos gammes multimédia, qui va permettre, je dirais, d'agrémenter davantage dans le bas du spectre, au niveau du grave. Et surtout, l'intégration d'une réception Bluetooth, qui va permettre de rendre cette barre de son multimédia. A savoir qu'on la positionne en configuration standard avec son téléviseur. Et à côté de cela, on pourra très bien utiliser sa tablette pour diffuser tout son contenu audio, vidéo, streaming audio, streaming audio, vidéo, sur cette même barre de son. Donc, plus besoin éventuellement d'aller acheter une mini-chaîne, une station d'accueil ou autre, on utilisera la barre pour tous les supports disponibles dans la maison. Dernière barre de son, avant cela, petite précision, elle est positionnée à 299 euros. Dernière barre de son, la SB400, qui, elle, cette fois-ci, intègre un caisson de base déporté, donc pour davantage, je dirais, de puissance dans le rendu sonore. Et toujours, cette fonctionnalité Bluetooth, cette fois-ci, nous serons à 499 euros. Nous avons ici le nouveau casque Hermann Cardon dans sa déclinaison Bluetooth. Donc, c'est un peu la tendance aujourd'hui, la connectivité sans fil. C'est un casque supra-auriculaire, je dirais même plus circum, puisque nous entourons l'oreille pour une insonorisation maximale, au niveau du confort d'écoute. Alors, c'est un casque qui va fonctionner sans fil, mais qui a la particularité, dans le cas où l'autonomie est épuisée, de pouvoir fonctionner en filaire. Donc, il suffit simplement de brancher le câble qui est fourni pour continuer à profiter de la musique en continu. Nous avons sur la partie arrière une fonction de télécommande MFI qui va permettre de jouer sur le volume, de jouer sur la montée-descente des morceaux, fonction décroche-raccroche également, puisque sur la partie avant, nous avons un petit microphone intégré pour la conversation téléphonique sans fil. Au niveau du confort, nous avons des oreillettes détachables, magnétiques et lavables, et nous en profitons pour voir les gros transducteurs de 40 mm qui vont permettre une retranscription de la réponse en fréquence très large, notamment au niveau du bas du spectre, puisque nous avons un volume de charge en basse réflexe, que l'on voit ici avec les évents, qui reçoivent une petite feuille sur le dessus pour éviter justement les bruits parasites de déplacement d'air dans les écouteurs. Dernier point, nous avons un réglage automatique du bandeau, sachant que pour s'adapter à toutes les têtes, nous fournissons deux tailles d'arceaux, une taille S et une taille L, pour permettre de s'adapter dans un premier temps à la morphologie de la personne de manière continuelle, sans avoir à régler simultanément et perpétuellement chaque oreillette au niveau de la longueur de sa tête. Son positionnement est de 249 euros et est disponible dans les Apple Store. Alors, nous avons un nouveau partenariat avec Nokia, annoncé en préambule de l'IFA. Nous avons ici la nouvelle enceinte PlayUp, qui est une enceinte complètement portative, puisqu'elle fonctionne sur batterie rechargeable avec une autonomie de 10 heures. Elle fonctionne en Bluetooth, donc complètement universelle sur toutes les plateformes, que ce soit Apple, Android, RIM, Windows Media. L'autre particularité, si on arrive à le voir sur l'enceinte, c'est qu'il y a un petit logo NFC, ce qui va en fait permettre à l'enceinte de s'appairer directement avec le téléphone. Donc à savoir qu'en l'occurrence ici, on voit que l'enceinte est éteinte. Je vais allumer le téléphone Nokia, je lance la musique, aucun appairage n'est fait, je l'approche simplement de l'enceinte. On voit que l'enceinte s'allume et l'enceinte est directement appairée. Donc ça va permettre en fait une facilité d'interconnexion avec une diffusion Bluetooth. Ça c'est le premier point. Deuxième point, donc je suis en train d'écouter ma musique avec un premier téléphone. Si au niveau de la famille, quelqu'un d'autre vient et souhaite écouter, il suffira également simplement de passer, de venir près de l'enceinte et dans ces cas-là, le deuxième téléphone prend la main directement sur l'enceinte. Donc une flexibilité, je dirais, très aboutie avec une déclinaison de coloris qui va s'ajuster aux couleurs des téléphones Nokia. Ce produit sera disponible courant octobre à un positionnement de 149 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...